Musique Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle Aquitaine. Un stage de formation au rock pour les plus de 50 ans, ça s'appelle Rock Collection et ça vaut le détour. Pour notre rubrique Vues, plongée dans les Pyrénées, au cœur d'une famille de bergers avec Nathalie Geoffrey de Calbiac. Rendez-vous au bout du monde avec le musicien béarnais Alain Laribet et ses instruments venus d'ailleurs. Avec Hatshout, focus sur le théâtre engagé et en langue basque des frères Fuchs. Dans la rubrique Lus, le roman noir Le Domaine de Jovitech, promet de beaux frissons au cœur de la lande girondine. Quand le Pays basque se fait l'épicentre des arts de la rue et le lieu de toutes les créations, y compris en langue basque, cela donne Améca et c'est un grand format des paysans. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle Aquitaine, ça commence. Un stage de rock réservé exclusivement aux plus de 50 ans, c'est le Paris Osée, imaginé quelque part entre Forêt des Landes et Côte Atlantique. En ce premier jour de stage, fringants seniors et pensionnaires d'un EHPAD voisin se retrouvent pour Rock Collection, deux jours intenses et surtout très musicaux. On va attaquer la journée, messieurs, dames. On va commencer, on va reprendre le sujet avec Dom qui va accueillir, je ne sais pas, 7, 8 personnes sur la Batoucada et les musiciens en studio 6 et 7 avec Pat et Benoît. J'en travaille beaucoup sur la petite enfance, les ados, le public large et très peu finalement sur le public un peu vieux mais un peu adulte et on a souhaité communiquer un peu et aller vers ce public-là qui a aussi le droit d'écouter la musique, de pratiquer, de se fédérer, de voir des gens, de jouer ensemble. Donc on a baptisé ce stage un peu interdit au moins de 50 ans pour vraiment, vraiment cibler un public un peu plus adulte puisqu'ils ont grandi avec les Beatles, les Sloan et on s'est dit pourquoi pas aller à la rencontre de ce public-là. J'ai choisi cet atelier-là parce qu'en fait j'ai l'habitude depuis quelques temps de jouer avec un copain, Bob, derrière qui d'ailleurs écrit des chansons et voilà, donc sachant qu'on avait déjà répété cette chose ensemble donc on s'est dit pourquoi pas faire ensemble encore de nouveau. C'est l'occasion de rencontrer des musiciens puis essayer de renouer des liens avec un batteur et un bassiste pour faire un groupe. On apprend plein de choses c'est vrai qu'on a tendance à jouer dans un certain registre et d'un instant qu'on est avec des personnes qui ont un niveau nettement plus élevé ça nous permet de progresser aussi et d'apprendre une nouvelle chose. Ok. Un, deux, trois, quatre. Bob, il s'est révélé l'année dernière il est venu et du coup il a fédéré deux, trois amis à lui et là c'est un des loyens aussi de l'édition mais en tout cas il est en pleine forme. Ce qui est bien c'est que ça a donné une vie après les rencontres de l'année dernière ils ont travaillé ensemble ils ont répété ici toute l'année donc ça a créé aussi des groupes une dynamique de groupe. Pendant que Bob et sa bande s'adonnent au rock d'autres s'initient au rythme brésilien. Exactement. Deux. C'est trop bien. Deux. Un. 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 Oui. Trop bien. Un. Deux. Boum. Un. Le tambourine. Et non. Un. Deux. C'était magnifique c'était magnifique parce qu'ils ont été ouverts et principalement les plus âgés qui ont été dans un fauteuil roulant ils ont très bien compris le rythme et leur rôle dans la batokada et j'étais très content. Changement d'ambiance avec la sieste musicale proposée par Arthus un groupe de rock progressif et de musique traditionnelle Gascogne. Notre idée de départ c'était de se retrouver dans une énergie de ce qui existe presque plus aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les veillées les béliades en Occitan qui pouvaient être contés, chantés, musicales. L'idée c'est que nous on ne soit pas sur une scène face à des gens qui sont comme dans un public mais qu'au contraire les gens soient avec nous et qu'on fasse communauté. Alors les bougies déjà elles permettent d'avoir un éclairage pour jouer mais elles servent aussi de repères de débuts et de fins parce qu'on est sur quelque chose qui est de musique improvisée c'est pas forcément évident pour les gens de savoir quand ça démarre et quand ça finit. j'avais un petit a priori sur une musique un peu qui sorte de l'ordinaire et que je n'ai pas l'habitude d'entendre j'avais peur que ce soit très dissonant en fait ça n'a pas du tout été le cas j'ai même trouvé ça plutôt armonieux et j'ai beaucoup aimé cet appel entre les deux hommes et les deux instruments entre le violon et la vieille et ses chants associés et j'ai trouvé ça avec la rubrique vue découvrez l'univers d'un photographe Nathalie Geoffray de Calbiac a toujours été fascinée par la nature et les gens qui y vivent et en vivent une espèce de basse continue dit la photographe pour cette série elle est allée à la rencontre d'une famille de bergers en Valais d'Aspe elle qui un temps rêva de devenir bergère a passé plusieurs jours en compagnie de Denis sa compagne et leurs deux petites filles montées en estif pour l'été avec chiens et brebis dans la cabane l'électricité est rare et les conditions de vie rustiques j'ai été frappée par la simplicité de la vie quotidienne le caractère contraint de l'espace la relative précarité explique la photographe qui a joué des techniques et des formats au gré de son inspiration en noir et blanc en couleur à l'appareil photo argentique numérique et même au téléphone ces photographies parfois floues parfois légèrement surexposées sont sans chichi à l'image de la vie en estive Nathalie a été frappée par la manière dont les deux petites filles s'impliquent au quotidien en reproduisant à leur façon les gestes ancestraux frappée aussi par leur liberté tout leur appartient les brebis les chiens les tétards il suffit de les observer jouer ou rêvasser une enfance pastorale où comment Cécile et Laura sont devenus le temps d'un été les reines de la montagne depuis les montagnes béarnaises connexion immédiate avec les musiques du monde d'Alain Laribé je suis quelqu'un qui m'amuse à écouter les sons du monde voilà c'est pas un métier c'est juste je me mets à l'écoute des sons du monde des humains et de la nature j'ai passé toute mon enfance là-haut dans les montagnes et en train de m'occuper des brebis comme on dit chez nous de la zoéos et des vaches et après la vie m'a mené à travers le monde à travers la rencontre des peuples du monde moi je suis du Béarn d'un petit village qui s'appelle Agnès à côté de dans le Béarn et je m'amuse aujourd'hui je dis ça je m'amuse aujourd'hui à voyager à travers la France et même le monde avec mes sons que je retransmets avec ma voix ou avec des instruments du monde comme le doudou comme l'harmonion indien le louchi le hang les différents instruments du monde que j'utilise j'ai beaucoup voyagé à travers l'Afrique c'est un continent qui m'a toujours appelé depuis que je suis petit quand j'étais enfant un jour j'ai vu une grande malle arriver chez moi marqué Madagascar qu'est-ce que c'est que ça Madagascar et un jour à partir de 20 ans j'ai commencé à voyager le Maroc après le Mali pas mal de pays en Afrique comment je suis arrivé de mon Béarn à l'autre côté de la montagne c'est qu'un jour sur le fin de la montagne j'ai vu les brebis des blanches des noires et sur ce vieux sentier est dessiné une partition dont une mélodie qui en est sortie et cette mélodie m'a mené de l'autre côté de la montagne à la rencontre de ces peuples je ne suis juste qu'un passeur de ce que je reçois il y a peu la campagne basque a donné naissance à un collectif théâtral leurs fondateurs deux frères ont fait le choix de créer sur le territoire basque et en langue basque il fallait toser Achout le nom de leur collectif signifie d'ailleurs Chich on est chez moi avons travaillé pendant près de 25 ans dans une grande équipe qui s'appelle le petit tas de pain et après avoir sillonné la France et une partie de l'Europe on a décidé de recentrer notre travail notre notre humanité finalement ou en tout cas la façon dont on envisageait l'art avec les gens les habitants et le sens que ça avait ce qui est important pour moi plutôt que de monter des spectacles en langue basque c'est de pouvoir exercer mon art dans ma langue donc en basque du théâtre en basque comme ici avec Zaspi Zéni Deko un spectacle qui met en scène cette histoire de fratrie déchirée par l'absence cette histoire d'après des témoignages de proches de Banèche et Chimoun on a abordé la question de la fratrie par le biais de l'absence qu'est-ce qui se passe comment on continue de grandir d'exister quand le frère la soeur ne sont plus là pour des raisons diverses accident prison maladie exil peu importe la vie quoi sur ce spectacle là ce qui importe le plus c'est ce que les gens nous ont livré de leur intimité tout en sachant qu'on allait jouer à travers le Pays Basque ce sont des histoires qui sont des histoires d'ici l'histoire du Pays Basque donc très en lien avec un conflit très fort très violent mais pas que il y a des histoires très banales qui peuvent se passer un peu partout et finalement elles parlent à tout le monde si ces histoires parlent à tout le monde ce soir à Kambo elles résonnent d'une manière toute spéciale qui sont des histoires qui sont des histoires Le public qui était là ce soir était là pour voir le spectacle et en même temps pour une raison particulière étant donné le fait qu'on jouait pour Lorencia Beric qui est en prison depuis un paquet d'années. Pour moi, Lorencia est aussi une sœur donc c'est forcément particulier. Il y a une séquence qui a été écrite par Lorencia, ma sœur. De voir notre histoire comme ça mis en scène, c'est un sentiment étrange d'un côté. Mais nous on a toujours eu le souci de partager ce qui se passe parce que l'emprisonnement de Lorencia, ce n'est pas juste une personne isolée, c'est l'histoire de beaucoup de familles au Pays Vasque et on a aussi un devoir de transmission de notre histoire aux générations futures. Pour vous dire la vérité, c'est la troisième fois que je le vois et la troisième fois que je pleure. C'est vraiment bouleversant et très touchant et ça parle d'une réalité qui n'est pas facile mais c'est réel. La voiture avait enfin quitté l'obscurité du chemin forestier pour déboucher sur une clairière verdoyante ouvrant sur un château de pierres et de briques rouges. Un petit château certes, mais plus grand que la plupart des demeures bourgeoises où sa mère avait travaillé ces dernières années. Florie ne stoppa la voiture à quelques mètres de l'entrée principale, coupa le moteur. J'ai choisi ce livre parce qu'on a reçu Jovitech dans le cadre du salon du roman policier du sang sur la page. Et j'ai choisi ce livre également pour le personnage de Gabriel qui est très complexe et complet. Elle s'est inspirée pour écrire ce livre de ce lieu, le chalet Mauriac, là où elle a été en résidence. Cette immersion dans le cœur de la forêt landaise a nourri le domaine. C'est l'histoire d'un ado, Gabriel, 16 ans, qui accompagne sa mère pour un travail saisonnier d'aide cuisinière dans le domaine du comte et de la comtesse de la guillardière. Gabriel est un ado atypique en fait. Il préfère la compagnie des animaux, des oiseaux et de la nature plutôt que celle des jeunes de son âge. Mais lorsque les petits-enfants des propriétaires arrivent sur le domaine, poussés par des pulsions amoureuses, il est devenu fou. Il s'est retiré dans un endroit solitaire et isolé, dans l'espoir d'attirer sa belle. Mais jusqu'où ira-t-il pour se faire aimer ? Jovitech écrit essentiellement pour la littérature jeunesse, les ados, où elle a fait quelques romans comme ça, des thrillers un petit peu. Et elle écrit aussi pour les tout-petits, des albums tout-petits qui sont magnifiques. Et si les arts de la rue et le théâtre langue basque avaient trouvé leur paradis ? C'est en tout cas ce qu'essaie de proposer Ameca, un lieu de fabrique né en milieu rural et qui ne cesse de s'étendre au Pays Basque. Ici, se créent et se répètent des spectacles de danse, cirque, théâtre ou des formes hybrides qui bientôt seront jouées partout en France. On est à la salle culturelle à Richouli, de Lououssois, au Pays Basque. C'est une salle culturelle, donc une salle de spectacle, qui a été construite il y a 20 ans dans le tout petit village, dans le petit village de Lououssois. Aujourd'hui, cette salle est devenue le siège de la fabrique des arts de la rue et du théâtre en langue basque, Ameca. Le collectif Bal Perdue, en fait, travaille sur une forme artistique qui est très contemporaine et assez peu commune dans les arts de la rue aujourd'hui, qui est à la fois du théâtre, de la musique, de la vidéo, de la poésie. L'histoire de Manu Et Manu, c'est l'auteur qui a écrit ce texte, qui fait partie du collectif, qui a grandi au Pays Basque et qui a vécu dans les années 90 dans un territoire qui était en lutte et qui donc revendiquait une langue, une culture et une indépendance. Et ensuite, pourquoi un selfie au milieu des Sioux ? C'est que le regard de l'enfant voyait ces Basques-là comme des Sioux. Là, on part du réel par rapport à ce qu'il nous a raconté, il y a une histoire, mais en vrai, Gora, c'est un conte, un road movie entre les cowboys et les indiens. Je grandis dans un univers qui est plutôt au petit Bayonne et où beaucoup de propagande s'affiche sur les murs, se tag pour raconter un peu un Pays Basque en révolte de cette époque-là. Je suis gamin, j'ai 12 ans, je suis avec mon petit skate et je collectionne les autocollants, je garde les affiches et je regarde tous ces graffitis avec beaucoup d'admiration. Je suis fasciné par cet univers esthétique-là et du coup, je questionne un peu ce rapport-là aux images politiques qui peuvent te construire et moi, j'ai l'impression que j'ai été un peu construit par ça. Le projet MECA, c'est aussi des actions au plus proche du territoire, donc avec de la diffusion qui s'accompagne aussi d'actions de médiation, de présentation auprès du public essentiellement scolaire. Installez-vous devant et voilà, c'est très bien. Vous allez assister à un filage, alors un filage, ça veut dire qu'on en est au stade de la création où moi je ne les arrête plus et de façon à ce que le spectacle justement se mette en place au niveau du rythme, au niveau de toutes les charnières entre les scènes et voilà. Voilà, donc quelque part, c'est une forme de sortie de résidence mais quasiment aboutie. J'ai emmené Georges sous l'épeuplier qui bordent la rivière et je lui ai dit « Égorge ta poule, Georges ! » Juste toi et moi, ensemble. On aurait deux maisons. Non, pas toi et moi. Toi et qui tu veux, mais pas moi. On est d'un seul tenant, toi et moi ! Plutôt vivre au fond d'un bois qu'avec toi, Pichard ! T'as pas une odeur humaine. J'ai rendez-vous avec maître prochain, le noté, laisse-moi passer, sois pas con. T'as la femme, je suis l'homme. Une belle cour, empiérée. Des pommiers tout autour et des petits dessous. Je ne sors pas de là ! Ce garçon, le pire, je ne le connaissais pas. Tellement j'étais contente, j'y croyais m'évanouir. Jamais je n'avais été nue dans les mains de quelqu'un. Depuis mes premiers jours, à peine emboîtée. Pour la première fois de ma vie, emboîtée. Fixer un homme, souder un homme à peine. Le chauffeur de l'auto entre, il entre brusquement, se met au volant et vroum, démarre. On va maintenant être disponible pour vos questions. Et puis, voilà, toutes les questions que vous pouvez poser, si vous en avez envie. Est-ce que vous avez travaillé avec des metteurs en scène qui sont dans le coin ou d'autres compagnies pour échanger sur votre travail préparatoire à cette pièce ? Donc vous êtes nos premiers retours sur la globalité, vraiment, le spectacle qui se déroule du début jusqu'à la fin. En général, ce type de spectacle, c'est 3-4 mois de répétition. Dans le monde rural, où il y a souvent peu d'équipements adaptés ou adéquats ou spécifiques au spectacle vivant, les arts de la rue permettent d'aller partout. Le fait de développer ces activités culturelles sur l'intérieur du territoire, c'est essentiel. Il serait même politiquement complètement injuste qu'un habitant d'un territoire rural n'ait pas les mêmes droits d'accès à la culture qu'un citadin. Nous accueillons la compagnie Los Galindos, qui est une compagnie catalane, qui a la particularité de tourner en yurte et donc de créer des spectacles spécifiquement pour cette yurte. Et on les accueille en itinérance sur le territoire. Amica, il nous a proposé de faire un petit tourné dans trois villages. Et on est surpris que la yurte nous a permis d'arriver à des endroits où on ne pensait pas possible. On a réalisé que le fait de créer les propres espaces, ça permet de générer un lieu là où il n'y en a pas. Dans le prochain numéro de Chants libres, le Centre d'art contemporain de Mémac brille comme un phare dans la nuit, un focus tout en lumière. Dans notre rubrique Vues, c'est la journée du cochon avec Christian Béloteau. Rendez-vous au bout du monde depuis le Pays Basque avec 12 courts-métrages autour de l'exil. Les Réclusiennes à Sainte-Foy-la-Grande, un festival pour penser le monde ensemble. Dans la rubrique L'U, Clou et l'Ouest de Séverine Chevalier, un drame familial sur le plateau des mille vaches. Européens, jeunes, innovants, culottés, à la scène nationale d'Aubusson, le théâtre s'amuse à repousser les frontières. Chants libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.